On passe à l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Depuis lundi, les magasins rouvrent progressivement, mais à l'intérieur, il faut s'assurer que les clients pourront bien respecter la distanciation. Certains utilisent désormais des dalles spéciales qui comptent le nombre de personnes qui entrent et qui sortent. Oui, oui, et ce sera beaucoup plus fiable qu'un comptage manuel, surtout quand le magasin a 5, 6 entrées sur 2 ou 3 étages. Alors ce sont des dalles qu'on installe à chacune des portes, à l'intérieur et à l'extérieur. Elles vont analyser tout ce qui passe dessus et être capables de différencier un chariot de quelqu'un qui entre, un animal ou quelqu'un qui sort. Et ça permet de compter les allées-venues et de savoir en permanence combien il y a de personnes dans le magasin. Et quand le maximum est atteint, on affiche un message sur les bornes d'accueil où on prévient les vigiles pour qu'ils fassent patienter les nouveaux arrivants. Il va falloir s'habituer, mais ce n'est jamais agréable d'être bloqué devant la porte d'un magasin. Oui, c'est vrai, mais ce système a l'avantage d'être ouvert à l'externe. Donc nous aussi, on pourra savoir combien il y a de personnes dans le magasin et faire les courses seulement quand il y a moins de monde. Et l'autre intérêt, c'est que c'est beaucoup moins intrusif que les caméras. Il y a toujours un risque avec des caméras de surveillance, d'enregistrement des images. Alors qu'avec les dalles, au pire, on connaîtra votre pointure seulement. Et il y a déjà des magasins qui les utilisent ? Ça commence. Jusqu'ici, on trouvait genre de technologie plutôt dans les grands salons professionnels. Avec la pandémie, ils ont été adaptés à nos commerces de quartier. Et on pourrait même peut-être les retrouver dans les transports en commun pour éviter de saturer les rames. ou alors ?